On va prendre la direction de la Martinique avec notre radio-partenaire RCI, Fabienne. Et sur cette île des Antilles, en plus du coronavirus, les habitants doivent faire face à une autre épidémie, la dengue. 10 000 cas depuis novembre, deux morts. Pour enrayer la propagation du virus qui s'accélère, des équipes traquent les moustiques. Fanny Marceau les a suivis. Mission du jour, identifier les cas de dengue et faire le tour des maisons en donnant des recommandations pour chasser ce fameux moustique Aedes aegypti. Vous voyez ces petites boules-là ? Oui, là c'est des larves. Ah non, ce sont des nefs. Aedes aegypti, ça veut dire qu'entre cet après-midi et demain matin, vous aurez des moustiques qui vont émerger sous la surface de l'eau. Chez Elisabeth, il y a déjà eu un cas de dengue. Deux semaines de douleur, de fièvre et de délire. Entre le moustique et le coronavirus, cette mère de famille est très angoissée. Les choses vont en s'accélérant, ça fait peur. Et la dengue, elle est encore aussi grave que le Covid, parce que le moustique, en fait, on ne le voit pas. Il suffit que la bête soit posée sur un meuble qu'on ne s'en est pas rendu compte. Une fois les lumières éteintes, elles circulent dans toute la maison. Un peu plus loin, les équipes visitent le jardin de Bertrand, qui leur montre tous ses efforts pour éliminer l'Egypte larvère. Je vois les vues où je l'ai des égyptiens, je fais attention. Le Covid-19, je ne le vois pas, je fais attention. J'évite de vous parler trop près, je suis trop près du micro. C'est le geste sanitaire qui compte. Les gestes sanitaires, mais aussi la prévention. Or, pendant le confinement, seuls 30% des équipes de démoustication étaient mobilisées et sur des actions limitées. Au mois d'août, le nombre de cas de Covid-19 et de dengue sont tous deux en augmentation.